Ça y est ! Ça y est, ça filme ! C'est bien ! Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, d'habitude je suis derrière, alors je dis bonjour ! C'est bonjour, quand on est devant une caméra, c'est bonjour ! Eh oui, bonjour ! Ouais, ben bonjour, alors, voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo, comme je vous avais dit, sur le post que j'ai fait il y a quelques... Attends, attends, attends ! Je vois quelqu'un là-bas, t'as bouge pas ! Oh là là ! Je le vois mieux là ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ben, il y a une espèce de... je sais pas si, une blonde, qui nous regarde dans ce moment-là. Tu la vois là-bas ? Ah ! Je la vois là ! Eh ouh ! Bonjour ! Bonjour maman ! On se retrouve dans une vidéo, donc, avec mon oncle. Qu'est-ce qu'il y a, les spectateurs, là ? Je vous présente mon oncle, le sacré numéro. Ah non, je suis pas à la 205, la 205, c'était en 1982. La 205 Peugeot est sortie en 1982, et on l'appelait le sacré numéro. C'est pas moi. Ah 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 ! Donc alors, je vous avais demandé de nous poser plein de petites questions, donc je les ai pas trop regardées pour pas me spoiler, j'avais pas envie de voir de quoi il s'agissait. Toi, t'as regardé un peu ? Ben malheureusement, c'est... Regardez mon regard, le spectateur qui est à ma droite, qui m'a dit « Tiens, regarde ce qu'il y a marqué là, et tout ! » Alors moi, je voulais pas, mais elle m'a forcé, elle m'a donné les coups de pieds, les coups de poing, et tout ça, pour que je regarde, et j'ai tout le monde regardé. Ah 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 ! Bon bref, en tout cas, je vais les lire avec vous, et on va y répondre. Alors ! Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ben attends, faut que j'aille sur le truc. J'ai mis mes lunettes ! Première question. Qu'est-ce que tu penses de la mentalité française face à l'image de la femme dans notre société ? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu penses de la mentalité française face à l'image de la femme dans notre société ? Bon, ça s'arrange, on va dire, en ce moment. Ça s'arrange ! Oui, c'est moins pire que... Voilà, mais je veux dire... Après ça, c'est un sujet tellement long, en fait, à évoquer, que ça mériterait carrément que j'en fasse une vidéo totale là-dessus. Parce que là, si on commence à s'étaler là-dessus, ça va durer... Non, on va dire que la mentalité là-dessus s'arrange. Oui. Parce que, bon, les esprits s'ouvrent, et les gens sont moins obtus. Non ? Oui, c'est vrai. Voilà. Et la femme, c'est important que c'est un être humain, comme un homme, parce qu'on est des êtres humains, et on devrait être égaux, refaux. Ouais. Le spectateur qui répond. Malgré qu'au jour d'aujourd'hui, il y a quand même encore des différences. En vrai, ça s'arrangera pas. Non. Mais il y aura toujours des différences, il y aura toujours un tas dans un coin qui ont des esprits comme ça. Ouais. Il y aura toujours une majorité de personnes qui... Mais toujours. Le jour que tu me diras que tout va bien à 100%, alors là... Non. Ça ne sera pas à ce monde. Ça n'arrivera jamais. Non, impossible. Donc, question suivante. Tonton de Daya, quelle est la chose la plus folle que vous ayez fait dans votre vie ? Gros bisous à vous deux. La chose la plus folle que tu as fait dans ta vie. La plus folle. Et on savait qu'il y en a pas mal. Il y en a trop. Il y en a trop. La plus dingue. Celle qui t'a marqué le plus. Il y a des trucs dingues mais il ne faut pas que je le dise parce que ça va donner une mauvaise idée à tout le monde. Bon, raccorte un autre truc qui ne risque pas de donner une mauvaise idée. C'est un jour, j'étais sur l'autoroute, mais c'était dans les années 60, début 80 on va dire. Encore c'était possible de le faire. Je rentrais sur Marseille avec ma grosse voiture GS. Citroën GS. Les gars, il y en a qui ne connaissent pas la Citroën GS. Bon, pour ceux qui connaissent la Citroën GS. Ça allait quand même. Ça allait bien. Et j'étais à Fondecal. C'était une heure du matin. Je rentrais dans Marseille. Derrière moi, il y avait d'un coup deux gyrophares. Deux motards. Qui me poursuivait. En fait, j'ai optempéré, je me suis arrêté. Et puis, ben, ils m'ont dit, monsieur, vous avez... Bien sûr, police nationale, etc. Enfin, ils sont présentés. Et ils m'ont dit, vous avez vu la l'heure que vous roulez, tout ça ? J'ai dit oui, oui, j'étais à 180. J'avoue, j'étais à 180. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de voitures. Donc, on pouvait se permettre, en plus à 1h ou 1h30 du matin, de bombarder un peu. Malheureusement pour moi, il y avait ces deux motards qui traînaient par là, et voilà. Et alors, ils m'ont demandé de descendre la voiture, de présenter les papiers. C'est ce que j'ai fait, tout ça. Ils m'ont dit, voilà, on va être obligés de verbaliser, parce que vous comprenez ? Bon, maintenant, c'est... Les menottes, la voiture ici, et tu restes en garde à but pendant... Je ne sais pas combien de temps. Bon, je n'avais pas bu. Ça va, c'était le seul bon point que j'avais. Et alors, je commençais à discuter avec eux. Il faut savoir qu'à cette époque-là, mon père, qui est le pied de ce monde, mon grand-père, était commissaire de police. Voilà la chance que j'avais, quoi. Du 4ème arrondissement à Marseille. Il voit mon nom sur le permis de conduire. Il me dit, mais ce n'est pas votre père qui est... Alors, je dis, oui, oui, c'est mon père, tout ça, mais il ne faut pas que ça rentre en ligne de compte. Là, si vous devez faire votre travail, vous le faites. Non, non, mais ça va, écoute... Bon, bah... Passons. Pour cette fois-ci, ça va. Vas-y, tu prends la voiture, je dis, ça va. Alors, je dis, surtout, vous dites rien à mon père. Non, non, t'inquiète pas, on ne dirait rien, ton père. Et voilà. 1982, je crois que c'était au 81. C'était juste avant qu'on personne n'aille en retraite. C'est ça, là. C'est un truc de... C'est fou. C'est fou. Son ami, c'est fou. C'est fou, ça, faire ami, c'est fou. Non, un truc fou fou. Moi, je savais que je ne suis pas trop être fou. Moi, j'aurais pensé plus à une histoire du type, quand tu t'es discuté avec la nana en voiture, que tu as pris ses clés, que tu les achetais dans un champ. Ah oui, oh là là, mais ça, c'est beaucoup plus après. Beaucoup plus après. Mais alors ? C'est pas grave, ça. Ouais, mais pour moi, c'était un truc courant. C'est pas un truc fou. Là, j'ai vu, je te la raconte. C'est quand je faisais du rouleur sur hier. Donc moi qui suis... Je fais du rouleur. Je fais du rouleur du patin de vitesse. Je vais très, très vite en patin. Et bon, une voiture peut surgir. Et bon... Et là, il y a du mal à freiner. En rouleur, c'est un peu dur. On n'a pas le petit contact. C'est pas possible. Enfin bref. Une voiture me passe la vie cyclable. Une route qui sortait comme ça. Et là, la femme... Une femme qui sortait d'un secours. Oh, je l'ai vue. J'ai freiné. Enfin, elle me jetait par terre. Enfin, presque. Et puis... La femme, elle était toute affolée. Elle était... En effet, il vous est arrivé et tout ça. Putain, j'ai attrapé la vie. J'ai dit, pèse ta vie de toi. Et je suis rentré dans la voiture. Elle était comme ça. J'ai pris les clés direct pour ça. Et je fais balancer les clés. Bon, elles sont tombées. Je sais pas trop où. J'ai dit, ça t'apprendra. Espèce de... Bon. Je dis pas les mots. Je dis pas les mots. Mais après, je me suis soulagé comme ça de la peur que j'ai. Parce que... En voiture, ça va. Mais moi, en roller, je me plante tellement. Ah oui. Donc, j'ai continué mon chemin après. Je suis parti à l'autre bout, donc, de la piste cyclam. Je reviens. C'était trois quarts d'heure... Une demi-heure, trois quarts d'heure après. Elle était plus loin. En train de chercher. C'était le soir. Elle cherchait toujours ses clés le parcours. J'étais mort de rire. Elle fait chercher ses clés. Mais il y a pire que ça que je t'ai pas expliqué. Ah. Tu me expliqueras en privé. D'accord. Que pense ton oncle des femmes transgenres générales ? Ça, c'est une question que j'ai vue, ça. Est-ce qu'il a une expérience paranormale à nous raconter ? Il y a deux questions dans une. Ouais. Donc, d'abord, qu'est-ce que tu penses des femmes transgenres ? Bah... Rien. Tout va bien. Non, ouais. C'est vrai. Celui qui trouve ça bizarre, là, il a l'esprit tordu, quoi. Non, mais il y en a qui naissent avec des maladies. C'est très grave. Il y en a qui ont... Il y a des gamins, ils sont dans les hôpitaux. Ils naissent comme ça. Ils sont malades. Il y en a qui meurent. Il y en a qui naissent... Ils sont aveugles. Il y a des gens qui naissent aveugles. Oui. Il y a des gens qui naissent... Il leur manque des mains, des doigts. Enfin, il y a plein de trucs abominables. Mais ça, c'est un cadeau qu'il a de la nature. Mon neveu. Ma nièce. Mon neveu. Parce que bon, il faut dire aussi que c'est très difficile avec mes habitudes à moi. Ouais. Depuis tout petit, toi, et nous, avec ta mère, qui toujours me disait mon fils, mon fils, mon fils, mon fils. Après, c'est devenu ma fille. Bon. Mais c'est dur parce qu'on a de mauvaises habitudes. Moi, j'ai l'esprit très large. Fille, fils ou ça, peu importe. Mais moi, je vais lui faire plaisir. Je vais lui faire plaisir à ma nièce. Non, mais c'est vrai. Et je vais me forcer, me forcer. Je me force depuis un certain temps déjà à dire « elle ». À dire « salut, ma nièce ». Déjà, je... Mais c'est dur parce que c'est un réflexe. En fait, c'est un réflexe. Oui. C'est une habitude. C'est un réflexe. C'est pour ça qu'il nous dit à nous, la famille. Il. Et je continue. Il. Elle nous dit à nous, la famille. « Faites comme vous pouvez. Faites comme vous... » Parce que c'est un réflexe qu'on a. Parce que moi, de la part de ma famille, ça ne me dérange pas. En fait, je ne les renveux pas parce que c'est une habitude. C'est très dur. Même Sarah, ma meilleure amie que vous connaissez, c'est une habitude aussi. Donc, franchement, si vous êtes un ce genre, n'en voulez pas à vos proches de dire « encore il » ou « encore elle ». Parce que ça peut être compliqué. En fait, c'est une habitude. C'est comme un prénom. On a l'habitude d'appeler un tel par son prénom. Changer d'un coup du jour au lendemain, c'est compliqué. C'est même pas ça. C'est un réflexe. Oui. C'est mon filleule. Voilà. C'est mon filleule en plus. C'est mon filleule ! Non. C'est ma filleule. Parce que ça se dit pareil. C'est ma filleule, mon filleule, ma filleule. Mais bon. Moi, j'ai très bien compris. Depuis qu'il s'est exprimé, parce qu'il a fait qu'il s'exprime. Parce qu'au début, ce n'est pas évident pour la personne qui est à côté de moi, qui est ma nieste. Pour s'exprimer déjà, il était mal dans sa peau. Et nous, on ne se rendait pas compte. Pour moi, c'était mon neveu. Pour sa mère, c'était son fils. Mais lui, il était mal. Elle, elle était mal, en fait. Et le jour que ça s'est sorti, là, on l'a compris. On n'est pas des idiots, quand même. Il y en a un tas d'idiots. Mais bon, moi, personnellement, je ne suis pas un idiot. Et je sais très bien que... Et je fais beaucoup d'efforts pour m'enlever ce mauvais réflexe que j'ai de dire lui, il. C'est une fille. Non, c'est elle. Et c'est ma filleule. Et il viendra un moment où, à force, à force, je finirai par dire, ça va, ma nièce ? Et que je considérerai, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est déjà fait. C'est considéré. C'est une fille pour moi. C'est ma nièce. C'est une fille. Point final. Après, le réflexe, il revient. C'est vrai, le réflexe, il revient. On dit... C'est juste un article de langage. Non, c'est un réflexe. Oui. C'est comme, je ne sais pas, moi, tu assois, tu vas voir. Oui. C'est pareil. Voilà, moi, c'est accepté des millions de fois, des milliards de fois. Voilà. Question suivante. As-tu déjà vécu des expériences paranormales ? Ben, j'aimerais bien parce que si j'ai un jour, je rencontre un fantôme. Je lui demanderai des numéros du loto de samedi prochain. Non, mais les fantômes, ils ne voyaient pas dans l'avenir. Mais si. Mais si. Mais non. Mais si. Moi, je suis persuadé que, de toute façon, même s'il ne voyait pas dans l'avenir, la première des choses que je fais, c'est les numéros du loto de... Je vais faire l'auto de vendredi. Et après, on discutera du reste. Alors, est-ce que j'ai vécu des... Ben non, parce que je n'ai pas encore gagné l'auto. Je n'ai pas vécu. Si. Je n'ai pas vécu moi-même. Mais j'ai une amie de mon travail il y a très longtemps de ça, qui m'avait raconté une expérience à elle. Elle est arrivée une expérience. Elle a failli mourir. Elle a failli mourir. Je ne sais pas. Elle avait eu un accident. Enfin, je ne sais vraiment plus que le début de l'histoire. Mais là où c'est intéressant, et ça, tout le monde doit le savoir. Presque tout le monde. Elle était en mort imminente. C'est-à-dire qu'elle était entre la vie et la mort. Et à ce moment-là, elle m'explique. Elle m'a dit... Je me suis vu... Moi, je me suis vu dans le lit de l'hôpital, avec tous les médecins qui étaient sur moi. Et j'étais en... Comme si j'étais le jeu volé au-dessus. Et tout à coup, il y a eu une grosse lumière blanche. J'étais dans cette lumière blanche qui m'attirait, qui m'attirait, qui m'attirait. Et puis, tout d'un coup, je suis revenu dans mon corps. Je me suis réveillé. Et les docteurs m'avaient sauvé. Il y a eu plein d'histoires comme ça. Moi, j'ai entendu. Ça, j'y crois. Parce que moi, je me souviens de ma grand-mère qui était... Mon arrière grand-mère. Mon arrière grand-mère. Mon arrière grand-mère. Que j'ai accompagné jusqu'au bout. J'ai tenu la main. Et moi, je suis certain parce que... Elle était espagnole. C'était pas espagnole. Mi abuela. C'était espagnole. C'était espagnole. Parce que je suis espagnole, elle aussi. Si vous comprenez l'espagnole, je suis espagnole. Et les espagnole qui regardent la vidéo comprennent tout ce que je suis dit. Mais, ma abuela était espagnole. Elle s'appelait Dolores... Non, elle s'appelait Maria de los Dolores. De los Dolores. De los Dolores. Bon. Tout ça pour vous dire que... Je me rappelle plus d'ailleurs aussi que j'en étais. Ma grand-mère, je la tenais par les mains. Elle était en train de s'en aller. Elle était en train de mourir. 92 ans. Et moi, je l'accompagnais à l'hôpital. Pas loin, là. À côté de chez toi. Elle se levait d'un coup comme ça. Elle disait... Aïe Pépé. Aïe Pépé. Aïe Pépé. Aïe Pépé. Et Pépé, c'était le nom de son frère. Qui était mort déjà depuis longtemps. Et à mon avis, elle devait le voir dans cette lumière. Qui devait lui dire... C'est le moment. C'est le moment. Tu peux venir. C'est le moment. Tu peux venir. Et finalement, elle a eu son dernier souffle. Et moi, je dis qu'elle se levait comme ça. Elle disait... Aïe Pépé. Elle a fait 4 ou 5 fois comme ça. Elle se levait d'un seul coup. Avec les mains comme ça. Et moi, je dis... J'y crois. Peut-être. J'y crois. Son frère qui était là. Qui était mort depuis déjà pas mal de temps. Et qui lui disait... C'est le moment. C'est le moment. Elle est partie avec lui. Moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense aussi. Voilà. Enfin... Arrêtons de te parler d'autres choses, quand même. Paranormal. Alors, on continue. Bon, comment ton oncle et ton entourage agissent à ta transition ? Ça en a déjà répondu. Alors... Si on n'a pas compris, on peut recommencer. Non, non, non. C'est bon. C'est bon. Sinon, le montage... Ça va mon bébé ! Ça va mon bébé ! Ça va mon bébé ! C'est mon bébé qui est là. Et elle, c'est ma nièce. Allez. Alors, prenez une question. Prenez une question à ton temps. Prenez une question à ton temps, ma belle. Alors, coucou Dalia. Quel âge a ton oncle ? Oulala. J'ai... Alors, je fais très très vieux. Hein ? Mais j'ai que 64 ans. Dire que... Moi, tu ne fais pas si mieux que ça. Non. Non, j'ai 64 ans et je fais du sport. C'est pour ça. Je me maintiens. Je voudrais mourir en bonne santé. C'est vrai ? Bah oui. Parce qu'il y en a qui souffrent. Il y a des gens, ils souffrent de maladie, c'est atroce. Et ils finissent par mourir. Et moi, je voudrais mourir un jour comme ça, mais en bonne santé. C'est-à-dire, je ne souffre pas et d'un coup, je meurs. Il faut que vous sachiez qu'il est hypochondriac. Ah. Ah oui. Oh. Mon Dieu. Alors, quand vous l'ormez dans une pharmacie, c'est Disneyland Paris. Non. Mon Dieu. Ah oui. Moi, tu m'emmènes dans un magasin de bonbons, je m'en fous. Tu m'emmènes dans une pharmacie, je suis tout content. J'aime bien toutes les couleurs des boîtes et tout ça. Les cachets multicolores et tout ça. Ah. Vous voyez que les couleurs, on aime les couleurs de famille. Alors, quelle est sa profession ? Oula. J'en ai eu des millions de professions, mais aujourd'hui je suis retraité. Je suis à la retraite de toutes les professions. Ha, 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 ha. La profession qu'a marqué ta vie ? Non, la profession principale, c'est commercial. Commercial. C'est-à-dire, c'est pas le type qui est derrière le comptoir en train de vendre ses articles et qu'on doit rentrer pour aller le voir. Non, moi je ne suis pas dedans. Non, moi je suis à l'inverse, je suis dehors. Toc, toc, toc. Bonjour madame. Ça ne m'intéresse pas. Brrrr. Toc, toc, toc. Bonjour monsieur. Ça ne m'intéresse pas. Brrrr. 30 ans. Et j'étais le premier vendeur de toutes les entreprises que j'ai faites. Parce que moi, on ne faisait pas brrrr. Je faisais toc, toc, toc. Bonjour madame. Je vous explique la raison pour laquelle je suis devant chez vous en ce moment. Est-ce que vous permettez un instant ? Et comme ça me faisait plaisir à la fin d'entendre un truc un peu exceptionnel, elle me disait « Oui, c'est à quel sujet monsieur ? » Alors j'expliquais. Et c'est comme ça que j'en ai mes produits. Parce qu'il faut considérer les gens qui sont en face de toi. Ce n'est pas un mur. Il faut qu'il y ait un dialogue. Le commercial à qui on ouvre la porte qui fait « Oui bonjour madame, moi je danse avec ça ». Non, ce n'est pas bon. Il faut discuter, dire « Oh là là, j'avais un joli cadre dans votre entrée, là, c'est qui ? » Sur la photo. On fera un autre clip là-dessus. Sinon il va vous apprendre tout le métier. Il va durer deux heures et demie. Beaucoup plus même, je crois. Qu'est-ce que vous vous apportez mutuellement ? Alors moi je pense qu'on se fait rire. Moi tu me fais rire, mais alors des fois aux larmes. Oui. Ça va ma mémé. Non toi t'es bien inquiète. Connais-tu un Donald Leuch ? Il le fait super bien. Et vous savez que maintenant à cause de lui, Pablo le fait aussi. Je précise. J'ai entraîné Pablo. Il a capturé le… Il a vomi tout à l'heure. Non, il a vomi. C'est pas vrai, il a pas vraiment vomi. J'ai entendu. Il a fait un bruit bizarre et il a pas vomi. Je vous rassure, il va très bien. Alors ensuite… Il va voir la gastro. Est-ce que vous vous voyez souvent ? Ben… Alors justement, on se voit pas si souvent que ça parce que ben… Je suis à 1500 kilomètres d'ici. Voilà. Il habite en Espagne. On est très proche, mais on est très loin. Voilà. Très éloigné. On est souvent au téléphone, par texto, etc. En fait, on se donne des nouvelles régulièrement. Mais se voir en personne comme ça, c'est vrai que ça arrive pas souvent. Parce que voilà. Il habite en Espagne. Moi, j'habite encore dans ce pays de merde. La France. Donc voilà. C'est pas moi qui lui ai dit. Vous savez que depuis le début de ma chaîne, je vous dis que je déteste la France. Donc voilà. Vous savez ce que je pense de ce pays. Regarde-t-il tes vidéos YouTube ? De quoi ? Est-ce que tu regardes mes vidéos YouTube ? Ouais, ben il n'en fait plus que ça. C'est… Avec ma copine, c'est… Elle me dit, je lui dis, après le film… Ou après le film, même s'il n'y a rien à la télé, Eh bien, on va dans le lit, on va regarder la vidéo de ta nièce. Et on est là. On attend à des quintasciences ! La vidéo ! Et on se farde à poire ! On est mort de rire ! Et franchement, j'ai encore plus découvert à travers ces vidéos. Franchement, parce que comment on est loin ? Eh oui ! On est à 1500 kilomètres ! 1500 kilomètres ! On est très éloignés ! Mais on est très proches ! Très éloignés, très proches ! Paradoxe ! Paradoxe ! Et du coup, c'est vrai que… Et j'ai découvert… Ma nièce, mon neveu, vous voyez, c'est encore le réflexe qui revient. J'ai découvert ma nièce… Voilà, avec les vidéos sur mon petit portable qui est là, tous les soirs comme ça. J'ai découvert encore plus et encore mieux. Mais alors… Maintenant… Je ne sais pas plus… Je ne sais plus… Je crois que je vais rester avec lui et tout le temps… Avec elle ! Une tas de réflexes ! Voilà ! Alors… Les gars et les filles qui sont transgenres, dites à vos parents, excusez-les parce que c'est un réflexe qu'on a. Exactement ! C'est idiot ! C'est d'un coup, j'ai envie de faire pipi ? Hop, j'ai envie de faire pipi ! Voilà, c'est pareil ! A-t-il des enfants ? Trois enfants ! Trois garçons ! Trois garçons ! Hum hum ! Bon, le plus vieux à 40 ans ? Hum ! Le plus jeune, 32 ! Je suis diminué à 36 ans ! Et attends, je ne vous dis pas parce que… C'est pas marqué là ! Non ! Le grand, mon aîné, 40 ans, il en a 4 ! Ouais ! Le deuxième, il en a 3 ! Et le dernier, il en a 2 ! Donc… Trois deux ! Voilà, on calcule un petit peu, ça donne un peu les petits enfants ! Le nombre de petits enfants ! Neuf, ça fait… Bah, 4 ! Et 3 ! 7 ! Et 2 ! Neuf ! Neuf petits enfants, il a… Pépé, là ! Alors… Je suis un vieux ! Je vous l'ai dit au début, 64 ans, je suis un vieux ! Je suis vieux ! Ha 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 ! Qu'est-ce qu'il y a mon bibi ? Qu'est-ce qu'il y a mon bibi ? Parce que nous, on est… Moi, je suis non Maroc ! Hum ? Voilà, je suis non Maroc et je suis pied noiiir ! Pied noiiir ! Ha 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 ! Ha 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 ! Et je m'en cache pas ! Et je suis fier ! C'est vrai que ça gueule, non ? Ha ha ! Non mais c'est bien, que c'est bien ! Ça les réveillera pendant le milieu de sa début ! Il va falloir qu'il y ait beaucoup plus de vues, alors il faut que ça se… Hein ? Le téléphone arabe ! Mais oui, mais abonnez-vous ! Abonnez-vous, partagez en fait ! Bah oui ! Parce que là, ça stagne en fait mon nombre d'abonnés… Oui ! Sinon je viens plus ! Ha ha ! Voilà, c'est bon maintenant, ça suffit hein ! Sinon il vient plus jamais ! Ça suffit maintenant, ces histoires-là ! Que pense-t-il de la société qui juge par rapport à l'apparence ? La société, c'est la société qui juge, par rapport à ce qu'elle voit, c'est ça en fait ! Ouais ! Elle a tout à fait raison ! Je pense que la personne qui écrit ça a tout à fait raison, parce qu'on est comme ça en France ! On est prisonnier dehors ! Et plus ça va, plus on est prisonnier dehors ! Les radars, on peut pas rouler comme on veut ! Moi je fais une comparaison par rapport à… quand j'avais 20 ans ! Non mais pas ça ! Non, c'est pas vraiment ça en fait ! Ce que ça voulait dire, c'est qu'ils jugent par rapport à l'apparence des gens ! Ah oui ! Les gens qui se jugent sur leur apparence entre eux, tu vois ! Alors ça… Par rapport à lui il est gros, à lui il est maigre, à lui il a les cheveux verts… Et bien ça, on appelle ça, la question, on appelle ça des a priori ! Oui ! Ce sont des a priori ! Un exemple, je pense que c'est un peu comme un stupide ! Pourquoi ? Parce que j'ai l'expérience de quelque chose, je vais vous expliquer tout de suite, dans la minute qui suit ! Voilà ! Donc quand j'étais commercial, vous savez, je vous l'ai dit ! Et toutes les maisons que je prospectais, puisque moi je prenais une rue comme ça, et je tapais dans toutes les portes de toutes les villas ! Et quand la villa bleue, quand elles étaient bleues les villas, ça ne me plaisait pas, le bleu ! Donc je ne tapais pas dans cette villa-là ! J'ai dit « Ah, elle ne me plaît pas cette villa ! » Et c'était visuel ! Ça ne me plaît pas ! C'est pas beau ! Donc je passais à la villa suivante ! Et un jour, je me suis dit « Mais putain, pourquoi je ne tape pas les villas bleues ? » Je suis idiot, je vais y taper ! Et à chaque fois qu'il y avait une villa bleue, que je tapais dans cette villa, je vendais ! Et c'est là que je me suis dit « Il est a priori, il faut les laisser de côté ! » Ça, c'était une leçon de vie ! Oui, une leçon de vie ! Exactement ! Et je vendais à chaque fois dans ces maisons-là ! Et après, je ne faisais plus que ces maisons-là ! Je faisais toutes les maisons-là ! Il n'y avait plus de bleu, il n'y avait plus de vert, il n'y avait plus rien ! Voilà, une très belle leçon, qui vous montre qu'il ne faut pas juger à travers une apparence ! A quel âge a-t-il fait sa première fois ? Question... Ça, c'est facile ! 16 ans et demi ! 16 ans ? Elle s'appelait Marie-Paul ! Marie-Paul ? Marie-Paul, elle s'appelait ! Son prénom, c'était Marie-Paul ! Marie-Paul comme la chanteuse de Marie-Paul ! Comment c'est la chanteuse ? Aujourd'hui, entrer l'homme de ma vie ! C'est Marie-Paul ? Bref, Marie-Paul ! C'était bien ? Ça s'est bien passé ? Oui, elle avait des cheveux jusque-là, elle était brune, elle était magnifique ! Ah ouais, tant mieux ! Il y a ma copine à côté, elle parlait de ma mère dans la gueule ! On va arrêter de paraitre ça ! Alors, ensuite... Elle était comment ? Que pensent-ils des hommes mariés qui se tournent vers des femmes plus jeunes comme maîtresses ? Entre parenthèses sous-entendu, qu'est-ce que cela traduit du couple du gars marié ? Est-ce que ça veut dire qu'ils ne s'aiment plus ou qu'ils s'ennuient au lit ? Déjà, moi je ne peux donner que ma version de ce que je vois, les choses que je vois. Personnellement, se retourner contre une femme jeune, jamais ! Parce qu'on n'est pas la même génération. Et quand je vais lui parler de bonne nuit les petits, par exemple en 1964, elle va me dire je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Donc ça, ça m'énerve. Être avec une femme plus jeune, ça ne me plairait jamais d'y aller. Bon, maintenant, si c'est juste pour une nuit, bon, et encore... Non, moi je préférerais trouver quelqu'un qui est 3-4 ans moins que moi, ou mon âge... Voilà quoi, c'est mieux que d'aller chercher des... Moi, les femmes jeunes, ça ne me dit rien. Maintenant, c'est des hommes mariés, peut-être, qui se retournent même des jeunes femmes. Parce qu'une femme qui est beaucoup plus jeune, elle n'a pas autant l'expérience qu'une femme de mon âge. Enfin, de l'âge de la personne qui va chercher jeune. Donc, je ne comprends pas trop. J'ai été marié, je suis divorcé. J'ai été. Pendant que j'ai été marié, je ne le cache pas. Bravo ! Ben oui ! Et je pense qu'il y en a beaucoup qui le font mais qui ne disent rien. Moi, j'ai été... Alors, j'ai été jusqu'à qu'il y ait le sida qui est sorti en 86. Après, il y avait le sida. Et c'est là qu'on s'est tous calmés, je crois. Les gens qui faisaient comme moi, ils se sont calmés. Parce qu'il y avait cette maladie qui... On l'entendait le dos partout. Le sida, le sida, il y a qui sont morts, tout ça. Et c'était en 1986. En tant que moi, je me suis marié en 1978. Et jusqu'en 1986. J'ai dit franchement, je n'avais pas une femme qui aidait. Bon, elle ne s'était pas... Moi, j'étais peut-être le macho. Quand on dit crac, crac, allez hop ! Mais bon, ma femme, elle ne fait pas trop ça. Et de temps en temps, j'étais obligé. Par mesure peut-être d'hygiène, je ne sais rien. Mais voilà quoi. Donc, allez... En fait, dans ce cas-là, on va vraiment avec n'importe qui. Parce qu'on ne discute pas dans ces cas-là. Moi, tu vas, tu dis tiens, hop, tu la rencontres quelque part. On se plaît. On passe une nuit et puis c'est fini. Après, quelqu'un qui se retourne dans une femme jeune et qui reste avec elle pendant un mois, deux mois, trois mois, alors qu'il est marié, ça, je ne comprends pas trop. En ce qui me concerne, vous savez ce que je pense de l'impedalité ? Je vous en ai déjà parlé. Vas-y, vas-y. Moi, je trouve ça ignoble. Bah, tant pis. Comment tant pis ? C'est comme ça. Là, on n'est pas d'accord. C'est horrible. Mais non, ce n'est pas horrible. Pour l'autre personne. Mais l'autre personne, elle est au courant de rien. Il ne faut rien dire, mon sang. Ça fait du mal, ça, de dire. Surtout si c'est quelque chose que tu fais ça parce que c'est par hygiène. Tu ne vas pas lui dire, hier soir, j'avais besoin de tirer un coup. Excuse-moi. Tu ne vas pas dire ça. Tu vas te soulager tout seul. Non. Des fois, non. Des fois, non. Tu as une belle gonzesse devant toi ou tu as un beau mec devant toi. Je suis désolé. Non, ce n'est pas ça. Il y en a beaucoup qui comprennent ça. Mieux vaut des petites cachoteries qu'un grand drame. Mieux vaut des petites cachoteries qu'un grand drame. Et surtout... Mais la tromperie, c'est un grand drame. Non, ce n'est pas un grand drame. La tromperie, c'est juste par hygiène. Ce n'est pas une tromperie. Ça dépend comment on voit la chose. Moi, je la vois comme ça. Moi, je l'ai... Parce que si chez toi, tu as un mec qui dit... Bon, ça dépend si c'est un mec ou une femme. Enfin, dans mon cas, c'est ma femme. Ma femme, elle a toujours mal à la tête. Elle n'avait jamais rien dit de quoi que ce soit. Mais je m'en fous. Je le dis. Et alors ? Il rigole. Mais moi, je dis la vérité. Moi, je suis quelqu'un qui dit toujours la vérité. Voilà. Plac ! Bon. Ça, c'est vrai. Alors, je dis toujours la vérité. Qu'ils ne savent pas, je ne trouve pas. C'est pareil. Bon. J'avais une femme qui dit... Excuse-moi, mais... Ma foi. Au bout d'un moment, tu te les mets autour de l'oreille comme ça. Pour un mec, tu te les mets autour de l'oreille. C'est pas trop bon. Donc, tu vas. Voilà. Et voilà. Ça, c'est excusable. Après, tu ne vas pas le lendemain revenir... Hier soir, j'ai été... Comme si tu allais pisser. C'est un peu comme si on allait pisser, en fait. C'est un peu ça, en fait. Moi, je n'allais pas raconter ça à ma femme. Pour qu'après, elle ait de la peine, elle souffre et tout ça. Ça ne sert à rien. Surtout que comme si elle est venue, après, ça a été fini. Donc, la preuve que... Et puis, bon, on a divorcé 40 ans ou je ne sais plus combien plus tard. Donc, moi, je ne trouve pas qu'une tromperie, c'est quand tu vas avec quelqu'un et sciemment, alors que ta femme, enfin, je parle pour moi en temps commun, que ta femme, elle y va, elle te fait l'amour quand tu veux. Enfin, quand tu veux. Souvent. Et que, malgré ça, malgré que tu as quelqu'un de bien à la maison, tu vas. Là, d'accord. Enfin, j'essaie de l'expliquer au mieux parce que, bon, il y a des gens qui comprennent, là. T'es classe pas. Non, mais je comprends. En tout cas, voilà. On va arrêter le débat. Non, mais ça, pour dire, parce que tu t'as dit, moi, je suis contre. Donc, euh... Bon, de toute façon, chacun, il a ses idées. Oui, oui. Voilà, il suffit, ça m'en respecte. Moi, je respecte tes idées. Sans problème. C'est dit. C'est dit. C'est dit. T'as même un bébé ! Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre ? Aime-t-il autant les animaux que toi ? Ah oui. Euh... Et en a-t-il ? Euh... Alors, j'en ai pas à prendre l'instant. On en avait. On s'est séparés de Vilou. Un petit caniche. Non, c'était un petit... Un bichon. Un bichon. C'était un bichon. On a mis tout petit. Puis, on s'est séparés un an après. Parce que... Bon, il était malheureux. Parce qu'on venait d'Espagne. On repartait. On repartait. Parce qu'on ne fait que ça. Et le chien, lui... C'est pas possible. On peut pas l'emmener. Des fois, on s'arrêtait dans des hôtels. Ils prennent pas des chiens. Ils prennent des animaux. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Et on s'en est séparés. Et ça faisait même pas six mois qu'on l'avait. On a pleuré comme des matemans pendant au moins un mois. Pendant au moins un mois, on n'arrivait pas. Vrai ou faux ? On était comme des fous. On était là, putain, mais... Donc... Il y a une... C'est vrai que pensez bien avant de prendre un animal. Parce que si vous bougez souvent. Si vous faites souvent des trajets, etc. Ne prenez pas d'animaux. Ça sert à rien. Parce que soit vous allez les laisser seuls. Ou les faire garder, etc. Ils seront pas à vous. Non. Donc réfléchissez bien. Moi, j'ai dû bien réfléchir avant de prendre Pablo. Moi, je sais que j'avais les larmes qui coulaient. Et ma copine aussi, quand on s'est séparés. Et le chien, il a dû avoir aussi les larmes. Mais oui. Et oui, c'est tout ça. Mais bon, on a essayé de trouver un endroit où il y avait d'autres chiens. Une dame qui s'occupait... Alors c'est bien. Quand on a redonné ce chien, elle avait trois chiens. Et ils avaient chacun leur petit lit comme ça. Elle vivait seule, la dame. Et elle a préparé le lit pour Lilou. Et ils étaient tous là à l'heure d'un avenger comme ça. Enfin, c'était vraiment quelqu'un qui s'occupait que... Elle vivait pour les chiens. Donc d'un côté, on s'est dit, ça va, il va être bien. Mais nous, on a pleuré. Bah ouais, c'est dur. Donc faites attention. C'est pour ça que vous y réfléchissez bien. Sa plus grosse erreur de jeunesse. Une erreur ? Il y a un truc dans ta jeunesse que tu pourrais changer maintenant. Oh putain. Alors ça, c'est facile. C'est quand je suis arrivé en troisième. Je suis arrivé en troisième, c'est l'année de l'orientation. Et là, il s'est passé une chose ignoble. Ignoble. J'ai horreur quand j'y pense. Signer Sarah. Parce que Sarah, elle a l'air rare de tout. C'est sa phrase. Arrivé en troisième, vous savez que là, on est obligé de prendre une route. Même qu'elle soit très large pour l'affiner après par la suite et faire son métier. Et quand je suis arrivé en troisième, moi, ce que je voulais faire, c'était électronicien. L'électronique, ça me plaisait. J'étais tout petit, chez moi, je soudais. J'avais même construit un petit poste radio. On entendait phrases inter et tout. J'ai toujours bricolé ça. Ça m'a toujours plu. Et quand je suis arrivé en troisième, on m'a demandé ce que je voulais faire. Et j'ai dit, j'aimerais bien faire électronicien. Donc, mon prof d'orientation m'a dit, voilà, il faudrait que tu ailles la barre d'un lycée technique, faire de l'électromécanique et après te spécialiser dans l'électronique. Et je dis, pas de problème. Alors, donc, il me dit, voilà, on va t'inscrire dans le lycée technique là-bas. À la rentrée, tu iras directement voir sur les tableaux. On t'inscrit tous dans la classe que tu vas et tout ça. Bon, passe l'été, moi, dans ma tête, un copain aussi, un mois, pareil. Passe l'été, on revient de vacances, je vais chercher mon copain. Et je lui dis, on va voir dans quelle classe on va, etc., avec quel prof, etc. Et on arrive au lycée technique et il y avait des grands tableaux qui pivotent comme ça. Tableau noir qui était dans la cour. Il y en avait beaucoup. Et on commence à chercher notre nom. Et on cherche, 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 on cherche. Pas de nom. Pas mon nom. Pas son nom. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, on retourne au lycée tout de suite. De là, on sort du lycée technique et on se va au lycée, au collège qu'on était. Et on demande d'avoir le proviseur qui était en train de préparer sa rentrée. Et on toque à la porte et on dit, voilà, monsieur le proviseur, on vient vous voir parce que, malheureusement, on n'a pas trouvé nos noms sur les tableaux du lycée technique où on doit aller, etc. Il me dit, ce n'est pas possible, vous devez être inscrit, etc. Il me dit, attendez, je vais regarder ce qui s'est passé, tout ça. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait sept noms dans une feuille qui faisait partie des inscriptions qui étaient sorties du classeur et qui étaient tombées à côté. Ah, merde. Ah, qui étaient tombées à côté. Et il prend la feuille comme ça et il dit, effectivement, vous n'êtes pas inscrit parce que, regardez ce qui s'est passé. J'en suis désolé, c'est d'essayer de se mettre. Il dit, écoutez, je vais rattraper le coup. Je vais appeler le proviseur du lycée technique et je vais lui inscrire tout de suite. Malheureusement, quand il est au téléphone, il me dit, je n'ai plus de place. Il m'a dit, je suis désolé, les gars, il n'y a plus de place du coup, c'est impossible, etc. C'est fini, c'est foutu. Oh, mon Dieu. Alors, au lieu d'avoir des parents qui viennent tout de suite gueuler, je ne sais pas, elle m'a donné un coup de main, elle m'a dit, non, non, il faut jeter quelqu'un s'il faut, mais mon fils, il va aller là-bas parce que c'est comme ça. Je ne sais pas. Donc, mes parents, ils s'en trouvaient pas mal. Ils ont batté complètement. Alors, ce qui fait que le proviseur, il nous répond à moi et mon copain. Il me dit, voilà, il me reste là, là ou là où vous pouvez aller. Et moi, l'effet économique et sociaux, tu vois, ça ne me plaisait pas plus que ça. Alors, il m'a dit, j'ai dit, en seconde, seconde économique. Et ils m'ont dirigeant, seconde économique, mais bien sûr, j'ai fait ma seconde et puis après, je me suis barré. Mais voilà, là où j'aimerais bien revenir, c'est juste au moment de cette inscription. Et là, ça aurait changé complètement ma vie. Ça aurait changé complètement ma vie. Comme quoi, dans la vie, il suffit de ça, et toute la vie, elle se suit un peu d'une autre manière. Pas comme on aurait voulu. C'est comme mon mariage. C'est pareil. Ça s'est présenté. Il faudrait la même chose. Ça aussi. J'ai trop forcé. Alors, voilà. Là, à ce sujet de mon mariage, j'ai tellement forcé que tous mes sorties de sordues, pardon, 32 ans, enfin bref, à part mes enfants, heureusement que je ne regrette pas du tout, le reste, je regrette de tout. Ceci dit, j'ai forcé, j'ai tellement forcé que ça te sorte en vue. Et quand on force des choses, preuve à l'appui, je vous le dis. Quand on essaie de quelque chose, par exemple, je vais acheter cette voiture-là et on force pour l'avoir, on force pour le crédit, on force, on force. Eh bien, on l'a dans le, excusez-moi, mais on l'a vraiment profond. Donc, il faut, quand ça ne marche pas, il faut laisser tomber et choisir une autre route. Peut-être toujours la même chose, mais d'une différente manière. Et ça, c'est un bon conseil que je donne à tout le monde. Oui, c'est vrai. Il ne faut jamais forcer les choses. Alors, vous, t'allez tracer de toute façon. C'est vrai. Je suis long dans mes explications. Très bien. Ça, c'est un bon conseil. C'est mon mémé. C'est mon mémé. Sa plus grosse connerie drôle. Bon, ça... Il y en a plein. Mais il y en a tellement. Qu'est-ce que Dieu... Wouuuu ! C'est une connerie à lui-même en fait. C'est moi tout seul. Tous les jours que Dieu fait, il fait des conneries d'idées quand même. Il y en a une qui en a pas les... de côté de moi. Elle rigole plus. Elle rigole plus. Elle dit je rigole plus maintenant. Voilà. Il y en a une un peu osée. C'est quoi le film ? Ce qu'il a fait de pire sexuellement. On va peut-être s'abstenir, parce qu'on est pas ici pour déballer nos vies sexuelles. Est-ce qu'il a déjà couvert une connerie que tu avais faite ? Non. Pas que je sache. Des conneries à part que j'allais ailleurs avec ma femme. C'est ce que je vous l'ai déjà dit. Non mais de moi. De toi ? Une connerie que j'ai faite et que tu m'as couvert. Oh bah non. Non ? Bah non, il n'y a rien. Je vois pas. Les conneries que je n'ai faite les gars. Mais je n'ai rien pas. Dégolons, dégolons. Ce qu'il y a, le problème qu'il y a, c'est qu'on n'était pas côte à côte. Toute la vie. Si on avait été ensemble tout le temps, tout le temps, oui, là c'est sûr. Mais même, c'est certain que j'aurais dit à ma sœur, sa mère ? Ma sœur ? Sa mère ? Oui. Je n'aurais rien dit du tout. Ma sœur ? Sa mère ? Parce que ma sœur, c'est sa mère. Oui, bah ça... Donc, pour la question qui va venir, je suis son oncle maternel. Ah oui, parce que tu as déjà lu ? Oui. Oui, c'est vrai. Il y a une question qui arrive, je la connais. Est-ce ton oncle maternel ? Ma sœur ? Ma sœur, ma sœur. Ma sœur, c'est ta mère. Moi, je veux savoir ce que ça lui fait d'être tonton d'une star de YouTube ? Écoute, franchement, je veux dire... Comme vous amusez, déjà, je suis belle star. Non, non, mais ce n'est pas question de star. C'est question que, quand on regarde quelque chose à la télé, tout de suite, si on voit souvent cette personne, cet acteur de cinéma, il devient comme... C'est impressionnant. Et là, maintenant, je suis derrière, en fait, comme on dit, derrière... Je suis à l'envers du décor. Moi, j'étais de côté, à votre place. Jusqu'à maintenant, tous les vlogs... Donc, j'étais à votre place. Et aujourd'hui, je suis là de... Mais, j'étais impressionné par ce qu'elle faisait. On a été impressionné avec ma copine, de voir ma nièce faire ses vlogs. C'est un jour, on était tous là-bas, et il m'a dit, tu sais, tonton, je fais des vlogs, maintenant. Et là, j'ai dit, ah bon. Et j'ai noté le truc, quoi. Et après, on est arrivé en Espagne. Et puis, on a commencé à regarder. On a dit, qu'est-ce que c'est ça ? Et elle a commencé à se péter de rire. Et après, on était drogués. Drogués au vlog de Daya. Mais alors, à 31, on a dit, merde, il y en a plus. Comment on va faire ? Qu'est-ce qu'on va regarder, maintenant ? On est foutus. Alors, je me suis précipité, j'ai dit, il faut que ça marche trop. Au moins pour ton oncle, bordel ! Oui, mais je peux pas... Je peux pas faire un vlog tous les jours de l'année, tout le temps. C'est pas possible. Déjà, pendant le mois de décembre... C'est du travail. J'ai adoré le faire. Franchement, j'ai adoré ça. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Je vous l'ai déjà dit, de toute façon, mais ça manque, même maintenant, de faire le vlog. Mais c'est énormément de travail. C'est toujours penser à... Dès que je fais quelque chose, me dire, ah, il faut que le filme. Toujours penser à vous emmener partout avec moi. Et le soir... Le soir, parce que bon, moi, je filme jusqu'à la fin de la journée, quand on a fini de manger, etc. Donc, il est toujours environ 22h, 23h. Et là, à ce temps-ci, il faut que je monte toute la journée. Parce que le montage, toute la journée, c'est extrêmement long. C'est ça, le gros travail. C'est que, bon, foutre une caméra et installer les trois merdes ici. Et après, ça va vite. C'est un truc de fou. Donc, je comprends. C'est vrai, c'est un truc de fou, ça. Le plus long, c'est le montage. Parce qu'après, il faut supprimer certains trucs qui vont pas. Il faut mettre en évidence ce qu'il faut. Il faut mettre les trucs qui apparaissent tout seul. Ça, c'est un truc formidable. Il vous montre, par exemple, un vêtement à papier. Le vêtement, il est là, sur un ouvre d'enfer. C'est du travail ! Voilà. Alors, je conçois que je ne verrai que quelques blogs. De temps en temps. Oui. Alors, de temps en temps, je vous referai beaucoup plus de blogs. Parce que c'est vrai qu'avant, les blogs summer, j'en avais jamais fait. Le seul que j'avais fait, c'était le jour où Pablo est arrivé ici avec moi. C'était le seul blog que j'ai fait. Et sinon, tous les autres... Enfin, j'ai jamais fait d'autres blogs que ce blog-là. Donc, du coup, ce que je ferai maintenant, c'est que dès que je fais un truc un peu intéressant, je ferai un blog. Comme ça, ça en fera de plus en plus sur la chaîne. Et bien évidemment, décembre 2020. Vlog summer à l'appui ! Et 31 nouvelles pièces vintage. Que d'ailleurs... Ma nièce ! Oh, mon dieu ! Mon dieu ! C'est ce nom, ça ? Il m'imite, hein ? Mais oui, parce que j'aime les pièces. Je suis passionné. Et d'ailleurs, je peux vous dire que j'ai déjà acquéri pas mal de pièces intéressantes, là. Donc, restez connectés jusqu'à décembre prochain, parce que les pièces vont être vraiment pas mal. Salut ma belle ! Est-ce qu'un jour tu aimerais te marier et avoir des enfants ? Alors, je l'ai déjà dit sur une autre vidéo, il me semble. Moi, je veux me marier à Las Vegas. Je ne veux pas me marier ici. Enfin, bien sûr, je ferai le mariage à Las Vegas. Après, pour que mon mariage soit officiel, je le ferai en France. Mais je veux me marier à Las Vegas. C'est mon rêve, en fait. Depuis le début de ma vie, j'ai toujours voulu me marier à Las Vegas. L'ambiance avec les lumières. Moi, je sais pourquoi, moi. Pourquoi ? Parce que son grand-père et sa grand-mère, ils étaient tout le temps fourrés dans des casinos. C'est le sens, c'est dans le sens. C'est le sens, les casinos de Las Vegas. Et du coup, voilà, ça c'est mon rêve. Et je vous ai déjà dit que je voulais un seul enfant, pas plus. De possibilité, un garçon, je peux perdre. Mais voilà, je voudrais un enfant. Et quelle est ta destination de voyage où tu aimerais aller ? Alors ça, j'ai aussi, j'ai déjà répondu, je voudrais voir tout. Il faut des sous. Il y a tout qui m'intéresse. Il faut des sous. Il faut lui envoyer des sous. Envoyez-moi des sous, comme ça je voyage. Non, je plaisante, mais voilà, je vous l'ai déjà dit, j'aimerais vraiment... Envoyer des voyages, ça prend la jeunesse, mais il faut des sous. Ouais, c'est vraiment très cher les voyages. Surtout si vous sortez de l'Europe, en fait, c'est là que c'est le plus cher. Et bon, évidemment, ma destination préférée, je vous l'ai déjà dit, c'est les Etats-Unis en général. Miami, Los Angeles, New York, etc. Sinon après, j'aimerais aller au Caraïbes, j'aimerais aller en Afrique, j'aimerais aller partout. En fait, il y a plein d'endroits qui m'intéressent. Il y a plein d'endroits qui m'intéressent. Bonjour Dayanara, comment vas-tu ? Je dois te dire que tes vlogs me manquent. Comme moi. Ouais, les vlogs manquent vraiment à tout. Alors la personne qui dit ça, on est deux. Nous sommes deux. Sinon, est-ce ton oncle maternel ou paternel ? Ben voilà. Est-ce que... est-ce ton unique oncle ? Non ! Ouais, non ! Ouais, non ! Non, j'ai un autre oncle ! Non, t'en as qu'un, d'autre oncle ? Ah non, j'en ai un autre. Ouais, celui de mon père, je le considère même pas comme un oncle, en fait, puisque... Et l'autre non plus. Et l'autre non plus, hein. Ça fait qu'il n'a qu'un oncle. Voilà, j'ai qu'un oncle. Voilà. En vérité, j'ai qu'un oncle. Voilà. Comment s'entend-il avec ton chéri ? Oh ben ça va c'est mon bébé son chéri. Ha-ha-ha... C'est mon plus. Et ouais ? quand je vois, je fais, ah... Ah, mon bébé ! Il est mon bébé... ...il est là mon bébé ! Il est comme ça. Dis-dis-dis-dis-dis.. Tu-dis-dis-dis. Vous suisполamiento ! Ahahahaこう... Comment a-t-il pris le fait que tu sois une femme, bon Ca on a déjà parlé de ça. Coucou, je voudrais bien lui poser la question Comment a-t-il réagi au fait que tu sois une femme transgenre ? L'a-t-il bien pris ? Comment est-ce votre relation entre avant et maintenant ? Ça va pas changer Y'a rien qui change Qu'est-ce que tu veux qu'il change ? J'aimerais savoir quels sont tes talents cachés ? Je joue de la guitare, je suis un guitariste Eh oui S'il avait sa guitare il vous aurait fini ? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 Pour l'instant j'en ai 5 5 ? Une dans chaque main, une dans les pieds Chaque guitare a sa passionnabilité Elle a son petit truc Et quand je change, je fais la même chanson Avec chaque guitare C'est différent Au niveau des doigts, peut-être le son c'est à peu près le même Mais au niveau des doigts, il y a corde nylon, corde acier Après Electro-acoustique Et puis dernièrement J'ai un cadeau de ma copine Pour mes 64 ans justement Le micro sur pied comme ça qui vient là Avec l'ampli Et en vrai c'est sublime Parce que j'essaye de chanter en même temps que je joue de la guitare C'est pas évident Et là je dois aller justement acheter une douce corde Une guitare de plus Et mon copain en Espagne qui m'attend Et un harmonica avec le porte-harmonica Pour pouvoir jouer de l'harmonica et de la guitare Voilà mes talents cachés Qui sont aussi dans le roller Je l'ai dit tout à l'heure Il faut tenir sur quatre roues Les roues elles sont comme ça C'est les 110 J'ai des roues de 110 mm 11 cm de roues On est 4, plus 4 Les mains dans le dos Et 27-28 km heure les gars Aussi qu'il y avait été Après il y a d'autres talents cachés Qu'est-ce que j'ai d'autres cachés ? Qu'avez-vous fait de plus fous ensemble ? Oh On est sage nous Ah oui Regarde Il nous manque que l'auréole On est des anges Gros 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 bisous ma belle je t'adore Gros bisous Et maintenant tu vas m'adorer A son oncle aussi Coucou Alors je voulais savoir si ton oncle te trouve belle Comme tu es devenu maintenant Perso t'es trop belle continue t'es trop drôle Merci beaucoup C'est vrai Je t'ai jamais dit mais Tout à l'heure Quand Kathleen m'en regarde C'est impressionnant Non non sérieux que je te trouve super belle maintenant Merci beaucoup Le maquillage alors c'est un truc formidable Parce que moi j'ai essayé de me maquiller Zéro j'ai essayé un jour pour voir Même ma copine elle n'arrive pas Si quand même Ah Oui oui C'est léger c'est tout Moi je mets beau Je mets plus Non mais je sais pas Il faut être dessinateur Il faut être peintre Pour arriver à ça Il faut être peintre parce que D'ailleurs moi je serais toi J'ouvrais un petit salon Et t'aurais du monde Ah oui mais alors par contre J'adore me maquiller mais je déteste maquiller des gens Ah merde Ça on m'a déjà dit plein de fois Tu devrais être maquilleuse Tu devrais maquiller des gens Parce que c'est formidable Je déteste ça Parce qu'en fait moi je me maquille Je connais ma couleur de peau Je connais mes formes de mon visage Je connais mon ossature Je connais la taille de ma paupière Je connais tout de moi Mais par contre je maquille quelqu'un d'autre Je fais... je suis pas bien J'aime pas Ils sont curieux tous ces gens Ça on a déjà vu De toute façon il reste que deux questions Oh bah Tu veux des lunettes ? Non je lis la... Tu veux des lunettes ? Est-ce qu'ils voyaient en toi la femme que tu es maintenant Et comment a-t-il réagi de savoir que tu fais ton traitement hormonal ? Ah bah je trouve que c'est normal de faire un traitement hormonal quand on est femme Et quand on a des trucs d'hommes quoi Je veux dire c'est normal Parce que comment tu veux... Après c'est pas obligatoire Non mais moi je pense que... T'as ton cerveau tu penses comme une nana Voilà Et le reste il faut que ça suive quoi C'est emmerdant tant que ça suit pas Moi je crois... c'est mon avis hein Il faut que ça suive Je serais pas bien si ça suit pas quoi Il faut que ça suive Le reste suit Il faut que... Déjà le regard des autres suive Il faut que tout suive Sinon rien C'est pour ça que j'invite tous les gens qui sont dans cette situation Comme la mienne D'accepter sans problème Parce que sinon ça va pas aller Il faut l'accepter Il faut... Moi je dis que... Bon ta mère c'est vrai qu'elle continue à dire Tu... mon fils aussi fait comme elle veut Bah c'est l'habitude hein Voilà Mais moi je... Je me suis juré que je vais arriver à m'enlever ce réflexe Pour lui faire plaisir Ça viendra Pour lui faire plaisir Ça viendra Et puis ça me fera plaisir aussi parce que ça viendra Elle... Elle c'est vrai hein Elle c'est emmerdant ça Il faut que ça suive Alors bah dernière question de toutes Coucou la plus belle Est-ce que ton oncle est célibataire ? Eh bien non Bah non ! Attends ! Allez il va débattre Je débatte J'ai divorcé Je suis un homme divorcé sur tous les papiers Non mais il faut que ce soit clair ça Parce que c'est important Donc je suis célibataire sur tous les papiers Mais j'ai ma copine Donc tu n'es pas célibataire ? Oui non mais célibataire au niveau... Je dirais administratif Voilà Je suis célibataire Voilà Oui bah de toute façon Dans les trucs... Je me suis marié une fois J'ai pas mon marié 36 fois Tant qu'on n'est pas marié On est célibataire officiellement Mais... Voilà mais sinon Célibataire dans le sens figuré quoi Oui non je suis pas... Dans le sens figuré j'ai ma copie Dans le sens propre Ou dans le sens propre Comme tu veux Bisous à notre Pablo National Et au petit touti C'est une blagounette bien sûr Tu me manques Et bien voilà On en a terminé avec les questions En tout cas J'espère que cette vidéo vous aura plu Et j'espère que tu as aimé faire cette vidéo Avec plaisir Parce que maintenant je connais l'envers du décor Et voilà quoi Combien on perd du décor Et bien voilà c'est parfait Voilà Donc et bien écoutez On espère que ça vous aura plu On vous fait d'énormes bisous Et moi je vous dis A bientôt A bientôt Pour une prochaine vidéo Et j'embrasse tout le monde Voilà Voilà j'embrasse tout Le monde Tout le monde Tout le monde On vous fait d'énormes bisous Même les petits blonds Qu'il y avait tout à l'heure Toujours Oh putain elle est encore là dis donc Elle est encore là Mais alors regarde 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 qu'il te l'a 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 Qu'il te l'a